Ce matin, j'avais de bonnes jambes, j'ai eu l'opportunité, je suis sorti et puis on ne sait jamais, des circonstances derrière, une mauvaise organisation et puis finalement, on ne se fait reprendre qu'à cinq bornes, donc bon bah, qui ne tentait rien à rien, j'allais pas gagner au sprint, donc j'ai tenté, je suis content, je me suis fait plaisir. Des bonnes sensations, vous avez dit, ça veut dire que vous êtes en bonne forme ? Ouais, j'ai eu de bonnes sensations, j'avais une bonne force et ouais, de la former là et puis assez de bon augure pour la suite, pour les flambres de dimanche. Vous étiez déjà illustré hier dans un autre registre, je crois, avec Kuznetsov, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, ouais, on a eu un petit conflit, il n'a pas aimé que je vienne à côté de lui, je remontais juste Sylvain Charanel, il n'a pas aimé que je revienne à côté de lui, il m'a donné un coup de guidon et puis on en est venu un petit peu aux mains, mais voilà, c'est oublié, dans la course on est énervé et c'est oublié, ça y est. L'équipe Direct Energy sur ce trois jours de la panne, comment elle s'est comportée ? Très bien, Adrien Petit fait cinquième. Le premier jour, Sylvain Charanel arrive dans le bon groupe, cet après-midi, ils misent tout sur le chrono. Je pense que c'est dommage qu'il ait pris un petit temps par rapport aux trois premiers, parce qu'il ne serait pas loin de la victoire générale. Pour vous, maintenant, le programme ? Pour moi, ça va être les Flandres, les Scots, les Roubaix et puis après, peut-être une petite période de repos, parce que l'enchaînement de toutes les classiques, c'est dur.